Bon j'espère que ça va bien se passer, c'est notre première course sur Zwift On verra bien, on verra bien, il y a 300 mètres au départ Ça va être compliqué mais j'espère que ça va aller Après il n'y a pas de raison, c'est une course sur du plat Après je n'ai aucune base, je n'ai aucune donnée Je ne sais pas combien de watts je fais, je ne sais pas si c'est combien de ftp Je n'ai aucune statistique, je ne sais pas ce que je vaux en watts par kilo Je ne sais pas, donc on verra ça Là comme vous pouvez voir j'ai un setup un peu spécial Avec une GoPro sur la gauche et une GoPro en face Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, j'ai mis une petite light par là Je ne sais pas, on fait des tests, on fait des tests Et là c'est le départ dans 7 minutes On se retrouve donc pour ma première course sur Zwift J'ai donc installé Zwift une heure avant le départ de la course Et Alexandre Marlier m'a expliqué rapidement comment fonctionnaient les courses Comment rejoindre une course, comment créer son compte sur Zwift Power etc Aujourd'hui je cours pour la team de RR Je vous expliquerai un peu plus en détail durant la vidéo Effectivement c'est grâce à eux que j'ai un home trainer connecté aujourd'hui Et je les remercie Allez départ dans 40 secondes, on va commencer à monter les watts Parce qu'apparemment il faut le faire Comme je vous l'ai dit je ne connais vraiment pas Et je n'ai quasiment jamais regardé Zwift en vidéo Donc je ne connais vraiment pas Donc ça va être compliqué Allez 28 secondes C'est parti pour ma première course sur Zwift Dans 10 secondes On est 222 au départ Et on part pour 5 tours 8, 7, 6 Et voilà c'est donc parti pour ma première course Ça part très vite Et vous aurez les images de Zwift dans quelques minutes Même pas dans quelques secondes Je m'excuse parce que je n'ai pas filmé le début de la course tout simplement Donc là comme vous pouvez voir Je me mets à 400, 500 watts dès le départ Pour essayer de suivre le groupe de tête Parce que c'est parti vraiment très très vite Effectivement c'est donc la course de la Frenchie Fusion La course du mardi Donc la Frenchie Fusion c'est l'équivalent de la FFC sur Zwift Et c'est eux qui m'ont fourni le home trainer Et du coup maintenant on voit l'image de la course Et comme vous pouvez voir je suis à 500 watts là Pour essayer de suivre Je suis actuellement très bien placé Je suis à peu près 37ème J'aurais dû nous demander combien de temps ça dure Le sprint au départ Je tenais à remercier Erlo Qui a donc filmé l'image de Zwift Ce que vous pouvez voir Parce que moi en fait avant le départ J'ai oublié de lancer la vidéo J'ai prévenu Alexandre Et Alexandre a donc demandé à quelqu'un de filmer Et Erlo l'a fait Donc merci beaucoup Erlo Sans lui il n'y aurait pas d'image Donc voilà Donc là comme vous pouvez voir Ça fait quelques minutes du coup que c'est parti Ça fait 1 minute 0,2 Je suis toujours dans les 38 premiers Mais comme vous pouvez voir Je commence à être vraiment dans le dur Je suis à 193 au coeur Donc là je commence vraiment à être à bloc Et pour le coup je commence déjà à reculer Je suis 60ème Et plus ça va aller plus je vais reculer Tout simplement parce que voilà Là il y a du très gros niveau Les courses de la Frenchie Fusion C'est vraiment les courses officielles Il n'y a pas de tricheurs Ou du moins avec le classement Zwift Power Les tricheurs sont éliminés Il faut avoir un dossard Enfin bref Il y a plein de trucs à respecter Pour pouvoir participer à ces courses là Et donc le niveau est très élevé Je crois qu'il y avait des professionnels Au départ à ce qu'on m'a dit Et là comme vous pouvez voir Je suis en train d'exploser complètement Pour le coup Je suis déjà 90ème à ce moment là Et c'est assez compliqué pour moi On m'avait prévenu que ça partait vraiment super vite Et qu'il fallait faire donc un gros départ Au début 5 secondes avant Envoyer 400W pour pouvoir être directement dans le premier wagon Donc c'est ce que j'ai fait Malheureusement comme vous pouvez voir Là j'ai envoyé 400W le plus longtemps possible Mais le problème c'est que voilà Je ne suis pas capable de tenir ça Sur une si longue distance Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Zwift Il y a beaucoup de techniques que je ne connais pas J'imagine Il y a aussi des vélos qu'on peut débloquer apparemment Pour rouler plus vite etc Enfin bref il y a plein de petites astuces Mais surtout je n'ai pas de FTP très haute Tout simplement parce que sur la route C'est quelque chose que je ne développe pas Je ne suis pas quelqu'un qui va réussir à tenir longtemps à bloc Et en l'occurrence Là on le voit directement C'est qu'au bout de 2 minutes 40 Je suis déjà totalement à bloc Et surtout je suis en train d'exploser Je suis déjà 130ème là Et ça ne fait que descendre Donc pour le coup c'est compliqué D'ailleurs on voit l'image Brian Leclerc Que je connais Enfin qui court dans ma région Et qui est quelqu'un de bien plus fort que moi Et qui d'ailleurs va faire un bien meilleur résultat que moi A la fin de la course Mais comme vous pouvez voir Je pense que j'ai fait donc un départ un petit peu trop fort Je suis parti un petit peu trop fort Vis-à-vis de ce que j'étais capable Mais vu que je ne connaissais pas Et qu'on m'avait dit qu'il fallait partir fort Bah j'ai essayé de faire au mieux Mais c'était clairement pas la bonne stratégie La prochaine fois va falloir que je cours différemment Et surtout il va falloir que je travaille les watts J'ai pas assez de force dans les jambes J'ai pas assez de puissance J'ai pas assez de capacité à me mettre à bloc assez longtemps Donc j'ai pas mal de points où je peux travailler Là il y a de quoi faire Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez des conseils Comment progresser sur Zwift Comment faire des choses en fait Parce que je crois que du coup après cette course là Ma FTP était de 252 Si j'ai bien compris c'est pas terrible Donc n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires Et à liker la vidéo Ça fait toujours plaisir J'espère que ce genre de format va vous plaire Je vais vous faire des résumés des courses A chaque fois que je participerai à des courses dorénavant Et j'espère que ça va être un format qui vous intéressera Pour remplacer un peu le format de résumé de course IRL Vu que maintenant il n'y en a plus Et bien on va faire des résumés de course sur Zwift Là comme vous pouvez voir A 4 minutes 50 On est en haut de la côte du circuit Et pour le coup je me fais dépasser par tout le monde Alors j'ai deux réponses à ça Ou du moins c'est ce que je pense Vous allez me confirmer ça dans les commentaires Vu que je suis vachement plus lourd que la plupart d'entre eux Zwift fait en sorte que je monte moins vite Et donc en envoyant le même nombre de watts Que quelqu'un qui est plus léger Et bien je roule beaucoup moins vite Donc là on peut voir qu'il y a tout le monde qui me dépasse Et c'est assez vexant Clairement Comme vous pouvez voir à ma tête Je suis vraiment à bloc là déjà Je suis à 180 au coeur Je peux monter à 190 195 Et 200 pour le sprint Mais là à 180 je suis déjà bien haut Et un peu dans le dur Je suis 223 Sur 519 Au début j'étais 30ème Ah je suis en 2 peloton Donc comme là vous pouvez voir Il y a donc un 2ème peloton qui m'a doublé Et là je suis en train de sauter de ce groupe Donc je fais un petit sprint Pour essayer de revenir dans les roues Forcément mon coeur prend un coup Et je vais essayer de revenir quand même Me mettre dans la roue Je suis 226ème je crois Là sur 519 au départ Donc je suis en milieu de paquet Et je vais m'accrocher pour garder dans les roues C'est à dire que quand on est dans les roues On est abrité tout simplement Donc il faut rester le plus possible dans les roues Pour faire le moins d'efforts possible Et rouler le plus vite possible Donc là j'ai essayé de faire au mieux Malheureusement le groupe qui était juste devant moi Je vais pas trop réussir à revenir dessus Parce que voilà c'est dur C'est dur pour moi Et je vais donc me retrouver dans un petit groupe de lâchis Avec 3-4 coureurs Et je vais faire ce que je peux pour le moment Pour m'accrocher Ouais je suis dans le groupe de lâchis les gars On est 4 On est dans les derniers je crois Et là comme je viens de le dire Le coup au moral ça fait mal Tout simplement parce que Je suis 227ème Et pour le coup je pensais pas prendre une aussi grosse taule Alors oui je savais que j'allais prendre cher Parce que je ne connais absolument pas Zwift Je savais que c'était un effort particulier Où fallait rester à bloc longtemps Mais je pensais pas faire une aussi lointaine place Vous verrez que je vais quand même remonter un petit peu sur la fin Mais bon malheureusement ça va pas être beaucoup mieux Et comme vous l'avez bien compris C'est ma première course sur Zwift Donc là je suis là pour progresser Je suis là pour vous demander des conseils Je suis là surtout pour apprendre Surtout qu'avec le confinement On peut pas faire autre chose que Zwift Donc là je vais me remettre un petit peu A faire des entraînements M'entraîner parce que là effectivement Ça fait deux semaines que j'ai pas roulé J'ai un petit peu courir Mais je n'ai pas roulé Je n'ai pas touché à mon vélo depuis deux semaines Donc là pour le coup ça fait un petit peu longtemps Et forcément J'ai perdu énormément de performance Et il va donc falloir travailler un maximum Pour pouvoir progresser et revenir à mon niveau Et puis pourquoi pas perdre un petit peu de poids Pour avancer un peu plus vite sur Zwift Parce que du coup avec le confinement J'ai aussi pris du poids Et ça ça aide pas Je suis pas habitué à faire ça autant Ou du moins aussi longtemps Ah mais pire c'est que j'ai pas de ventilateur Ça pèse J'ai un peu chaud Et comme je le dis Effectivement je n'ai pas de ventilateur Mais j'ai surtout absolument aucun matériel Autour du home trainer C'est à dire que j'ai pas de ventilateur Je suis sur mon vélo de cyclocross Et pour le coup je suis pas très à l'aise dessus Parce que la selle est pas de la même hauteur J'ai un petit peu improvisé avec le confinement J'ai pris les affaires un peu comme ça venait J'ai pas pu prévoir trop de matériel Et donc je voulais pas prendre mon vélo de route Pour pas l'abîmer Parce qu'on m'a dit que la transpiration Ça avait tendance à user les vélos Et c'était pas du tout conseillé Donc du coup je me suis dit Allez vas-y je prends le vélo de cyclocross Comme ça j'abime pas mon vélo de course Sauf que ma position sur le vélo de cyclocross Est vraiment différente Et je suis pas spécialement à l'aise En plus comme vous pouvez voir La roue avant n'était pas très gonflée Elle devait être à 2-3 bar Et du coup ça rebondit Et c'est pas très pratique sur le home trainer Parce que y'a l'avant qui fait que de bouger Et comme vous pouvez voir quand je relance Bah du coup ça fait que de rebondir Et c'est très désagréable Là je vais essayer de m'accrocher un maximum dans ce groupe Parce que effectivement Quand on est dans les roues On force tout de même beaucoup moins Et c'est là qu'on peut garder un peu de watts Pour l'arriver et tenir le plus longtemps possible Et là dans la petite côte du circuit Encore une fois j'explose du groupe Tout simplement parce que voilà Je suis un petit peu à fond Je suis à 187 au coeur Donc je suis pas mal haut Et surtout je suis plus lourd que les autres Donc mon personnage roule moins vite je pense Et voilà j'ai moins de force que les autres Je suis moins fort Et je suis encore en train de sauter du groupe Ah bah je préfère ça tous les jours Et malheureusement là je prends encore un gros coup au moral Et donc je suis à 170 watts Je pense que je pourrais un peu plus appuyer dans les Je pense que j'étais capable d'appuyer un peu plus sur les pédales Mais je pense que là c'est surtout le moral qui est en train de me lâcher Quand tu vois que t'es 264ème Ça fait un peu mal au coeur Donc forcément le moral est en train de lâcher un petit peu Encore une fois un groupe me rattrape Et je vais encore essayer de prendre la roue pour me remotiver Pour avoir une sorte de motivation Se dire d'aller vas-y tu lâches pas Tu t'accroches et t'essayes de faire une petite placette Mais voilà je vais essayer de tenir le plus longtemps possible encore une fois Et on va voir combien de temps je vais réussir à tenir Donc pour la petite histoire Je suis dans l'équipe 2RR réserve Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'équipe qui est créée par la fédération française sur Zwift La Frenchie Fusion C'est comme la FFC mais sur Zwift Et donc la Frenchie Fusion a créé la team 2RR Qui est donc une équipe quasi professionnelle Il y a du niveau c'est un truc de malade mental Et moi je suis dans l'équipe réserve de 2RR Tout simplement parce que voilà je suis partenaire avec Frenchie Fusion C'est eux qui m'ont fourni l'homme trainer Je roule pour eux tout simplement Et je suis donc dans leur équipe réserve Si un jour je marche je pourrais rejoindre leur équipe professionnelle En gros c'est ça le principe C'est comme une des haines dans la vraie vie Où il y aurait une équipe réserve Donc je remercie la Frenchie Fusion pour leur confiance C'est vrai que j'avais aucune statistique sur Zwift Ils savaient pas si j'étais bon ou pas Ils m'ont fait confiance Moi aujourd'hui je suis très nul sur Zwift On va pas se le cacher L'objectif ça va être de progresser un maximum Et de pouvoir proposer des bons résultats à la 2RR Même si je suis dans l'équipe réserve J'ai vraiment pour projet de réussir à faire des résultats Et puis on verra si j'y arrive ou pas Et l'objectif final ce serait de rejoindre la team 2RR principale Qui est donc une team quasiment pro Avec du matériel et les maillots et tout Dans la vraie vie c'est trop stylé Donc pourquoi pas ça peut être un objectif secondaire De ma saison de cycliste Surtout en cette période de confinement Où les courses sur route n'existent plus Jusqu'à mai, juin on sait pas Donc là on va pouvoir se concentrer sur Zwift S'amuser avec les courses qu'il propose Il faut savoir que sur Zwift il y a des courses tous les jours A toutes les heures Il y a tout et n'importe quoi Mais les courses de la Frenchie Fusion C'est tous les mardis Il y a la course que je suis en train de faire actuellement Donc une course d'environ 30 minutes, 40 minutes pour les meilleurs Tous les jeudis il y a un contrôle amont de par équipe Organisé par la Frenchie Fusion Et le dimanche dorénavant il y a un grand fundo Ils appellent ça C'est une course de 90 km avec des cols et tout Et la semaine dernière ils ont mis 3 heures à faire cette course Donc autant vous dire c'était un truc de malade mental Je sais pas si je participerais à la session de ce dimanche Tout simplement parce que ça me parait beaucoup trop dur pour moi Donc je verrais Ils veulent me motiver Ils veulent que je le fasse Donc je vais sûrement participer Et finir dernier on verra bien Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je participe à ce grand fundo Qui est donc une course de malade Donc comme vous avez compris Il y a 3 courses organisées par semaine par la Frenchie Fusion Donc des courses un peu plus officielles Des courses où si vous voulez être dans le classement officiel Et bien il faut s'inscrire Avoir un numéro de ça Être dans une équipe qui est donc inscrit à la Frenchie Fusion Donc si jamais vous voulez rejoindre une équipe Qui fait partie de la ligue Frenchie Fusion N'hésitez pas à envoyer un message à JB Qui c'est JB Je vous mettrai le lien de son Facebook Dans la description de ma vidéo Ca sera le premier lien Je vous laisse le contacter Il faut que vous ayez Zwift par contre Bien sûr Avec un home trainer connecté Qui fonctionne Pas juste une roue arrière Il faut que votre vélo se mette sur le home trainer Et pouvoir rejoindre une team officielle Qui participe aux courses de la Frenchie Fusion officielle Et donc pouvoir être classé et non déclassé Car oui le classement sur Zwift C'est un petit peu aléatoire Apparemment il y a plein de tricheurs Il y a plein de home trainers qui sont pas fiables Et là donc sur la course On peut voir que je suis actuellement 279ème sur 519 Mais vous verrez qu'au final On était donc beaucoup moins nombreux A être classé Car il y en a énormément Qui se sont fait déclassé Tout simplement parce que pour la Frenchie Fusion Il y a des règles à respecter Si t'as pas pris un numéro de dossard Avant le départ Déjà t'es pas classé Si t'es pas dans une team T'es pas classé Si t'as pas un home trainer connecté Etc tu n'es pas classé Il y a plein de règles à respecter Mais tout ça Je vous expliquerai ça sûrement Dans une vidéo dédiée Et donc au final Le résultat qui est affiché sur Zwift N'est pas le même que sur Zwift Power Et Zwift Power c'est ce qui répertorie Uniquement les personnes Qui sont officielles Qui ne trichent pas Et qui sont donc classées Ne vous inquiétez pas A la fin de la vidéo De toute façon je vous dirai Mon classement sur Zwift Et mon classement sur Zwift Power Bon là on est à 20 minutes 40 On a pu voir que j'ai explosé Du groupe précédent Et je me fais reprendre Par encore un autre groupe là Et encore une fois C'est pile dans la côte Alors c'est un petit peu chiant Pour moi qui galère à ce moment là Parce qu'à chaque fois Ils reviennent sur moi Mais dans la côte Et du coup je peux pas prendre la roue Et donc bah Je suis encore tout seul quoi Et oui à 23 minutes 40 J'essaye de m'accrocher Encore une fois A un groupe qui me double Car oui comme je vous ai dit Je pense que je suis parti Bien trop fort Je ne savais pas trop Comment m'y prendre Forcément comme je suis un coursier Quand j'ai vu les mecs partir vite Bah je me suis accroché Je voulais tenir le plus longtemps possible Et malheureusement Et bien Bah je suis parti beaucoup plus fort Que ce que j'étais capable Là j'ai réussi à reprendre le contact Dans ce groupe Donc c'est cool Mais voilà Maintenant faut que je réussisse A garder la roue Et surtout la prochaine fois Je le saurais Qu'il faut que je parte moins fort Et que je me mette directement Dans un groupe de mon niveau Plutôt que de partir hyper fort D'exploser Et de me faire reprendre Par tout le monde Ça n'a aucun intérêt Ah j'ai fait à peu près la moitié J'ai fait 17 km Et il reste 15 La prochaine fois Je mets les encouragements De Marc Madio Parce que là J'ai du mal Ça va me motiver Et là je suis aussi haut A 180 que dans mes courses sur route C'est rare que je monte au dessus En course 190 Quand c'est vraiment les attaques Et là Je suis un bloc Juste dans les roues Pour la 306ème place Là maintenant Ça fait quand même Quelques minutes Que je suis dans ce groupe Je suis plutôt bien C'est un groupe A peu près de mon niveau Je suis plutôt homogène Vis-à-vis des autres Mais par contre On arrive dans la fameuse Côte du circuit Là où j'ai toujours Un petit peu de mal Vis-à-vis des autres Et vous allez voir Que je vais perdre le contact Je vais perdre le contact Tout simplement Parce que voilà Je ne suis pas assez fort Pour suivre Et c'est compliqué pour moi Et d'ailleurs Je vais même me faire reprendre Directement par un autre groupe Qui était encore derrière Et là Malheureusement C'est compliqué pour moi Là on peut voir Que je suis à 185 au cœur Que je commence à bouger Dans tous les sens Sur mon vélo Le gainage n'y est pas Mais surtout Je suis complètement à bloc Et je fais tout Pour rester dans ce groupe Mais c'est compliqué Je suis dans un gros peloton On est au moins à 50 Elle est plus qu'un tour Plus que 10 km Si jamais vous avez des astuces Pour que je m'améliore dans Swift Luttes le moi dans les commentaires Parce que j'en ai besoin Ah merde La lumière c'est éteinte Bah non Ah trop bien ça fonctionne Tu peux aller la lumière La mienne c'est éteinte Première fois de la course Que j'ai réussi à finir la côte Et de rester dans un groupe Donc c'est plutôt cool Ça veut dire que le groupe Est à peu près à mon niveau Donc c'est cool Je vais rester le plus longtemps possible Dans ce groupe Et j'espère pouvoir Potentiellement Essayer de faire le sprint Avoir encore un peu de force Pour finir Mais là on peut voir Que je suis quand même à 192 Plus ça va Plus mon cœur il monte Et plus ça va Plus je suis rincé Elle est plus que 2,5 km Et il reste la côte Qui arrive là Il faut que je arrête Pour rester dans le peloton Alors qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que je vais réussir à tenir le peloton Dans cette fameuse côte Où à chaque fois j'ai du mal Est-ce que vous pensez Que je vais m'accrocher Dites-moi ça dans les commentaires En tout cas on est presque à l'arrivée Il doit rester 1 ou 2 km seulement Et je suis à 195 au cœur Alors autant dire que le sprint Ça va être compliqué Mais il faut absolument Que je réussisse à tenir ce groupe Si je vais pouvoir faire le sprint Je suis à 195 Je suis dans le peloton Mais il y a quelques-uns Qui se sont échappés Il y a 3 Qui se sont échappés Et là c'est parti Je lance mon sprint Je donne absolument Tout ce qu'il me reste Je suis quand même à 500 watts C'est pas si mal Mais surtout mon cœur Qui monte à 205 Là je suis complètement à bloc Je donne vraiment Tout ce qu'il me reste Et je vais faire ce que je peux Pour essayer de claquer le sprint Troisième du peloton 277ème Donc comme je vous l'ai dit J'ai donc fait 277ème Sur les 500 partants Au départ Donc ça c'est le classement Sur Zwift Avec aucune vérification Ça veut dire qu'il y a peut-être Des tricheurs Des hommes traîneurs Qui ne sont pas fiables Sur le classement officiel Sur Zwift Power Je suis donc 104ème Sur 110 Dans la catégorie A Donc ça veut dire que C'est la catégorie la plus haute Et je pense Et comme on m'a dit Je ne suis pas censé être Dans la catégorie A Je suis censé être plutôt Dans une catégorie en dessous On m'avait dit Pour la première course Mets-toi en A Comme ça t'es sûr De ne pas te tromper Mais la prochaine fois Je me mettrai donc en B Parce que voilà Comme vous avez compris Je n'ai carrément pas le niveau Pour être en A Donc pour le moment Je vais me mettre en B Pour les prochaines courses On verra bien En tout cas C'était compliqué Après c'est les courses C'est le plus dur Les courses de la Frenchie Fusion C'est ce qu'il y a de plus compliqué C'est là où il y a le plus gros niveau Donc on verra la prochaine fois Ce que je donne De toute manière On est là pour progresser Donc n'hésitez pas A me donner des conseils Dans les commentaires Et puis de toute façon Maintenant qu'on a fait La pire place du monde On ne peut faire que mieux Donc on progressera ensemble Et puis on va essayer De suivre cette progression Au fil des jours De toute manière Toutes les courses Seront donc en général Faites en live Puis après Il y aura les rediffusions Sous ce format là En résumé de course Qui sont publiés Sur la chaîne YouTube En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye T'es pas habitué à Swift Ah non Alors fais ça Alors pour Enfin je sais pas Ouais j'ai un peu pris Un peu pris cher Je suis parti un peu vite Je suis parti dans les 30 premiers Et j'ai vite reculé J'ai reculé J'ai reculé J'ai sauté de groupe en groupe Mais vers l'arrière Et puis bah j'ai fini Je sais pas Je sais pas Comment regarder les résultats J'avoue Du coup On va tous les tourner J'ai basculé T'es autour de la 280ème position Ouais c'est ça Moi j'ai vu 280 Ou 277 J'ai fait 3 du peloton Que j'étais au sprint Là on était un gros peloton Je me suis éclaté Mais c'était dur J'ai eu beaucoup de mal C'est complètement différent De la route